Alors, Yves-Emmanuel, c'est moi. Je suis écrivain et coach vocal. J'écris depuis quelques années déjà et j'ai écrit déjà deux romans et le dernier recueil de poèmes que j'ai écrit, c'est le dernier ouvrage que j'ai fait. Je pense que l'écriture est importante parce que ça nous permet de faire une pause, de se poser et de réfléchir, de prendre le temps dans un monde qui va constamment, rapidement où on est pressé pour tout et pour rien. Écrire, c'est se poser, réfléchir, regarder et prendre le temps, tout simplement. Et je pense qu'on a besoin de prendre le temps et de regarder en arrière et de poser des mots. J'ai choisi la poésie parce que je pense que dans le style poétique, on peut sacraliser un instant dans une phrase. Comme le jour de l'événement tragique qui m'a conduit à écrire ce recueil de poèmes, chaque vie tenait à chaque seconde. Et donc, je pense que le style était vraiment adapté pour parler de cet événement-là et pour expliquer justement dans quelle mesure c'était quelque chose de tragique, de violent, de fort, mais aussi de court, de bref, mais pourtant de traumatisant. Je pense que j'ai démarré par une page très sombre et directement dans le plus tragique parce que c'est ce qui m'a emmené à écrire ce poème-là et c'est la première chose qui m'est venue. Je l'ai écrit ce poème, ce recueil de poèmes, parce que j'ai réalisé une habitude que j'avais qui était celle de ne jamais vouloir que les portes restent ouvertes. Et en fait, à partir de cette habitude que j'ai cultivée chez moi, de peur qu'elle ne se claque, de peur qu'elle ne se ferme, je me suis dit, ça vient de quelque part, et je me suis rappelé que c'était depuis ce jour-là où les portes ont claqué, où les explosions ont fait trembler les maisons et la ville, où je me suis dit, il faut maintenant que les portes soient fermées et le reste. Et je pense que ce recueil de poèmes est une tentative de rouvrir ces portes-là et de les laisser entre-ouverts pour parler de ces choses-là et de cet événement-là. Et je pense que commencer directement par ça, c'est rendre compte de la réalité qui m'a frappé premièrement par cet événement-là. Je pense que la réalité est choquante. Je pense que la réalité est choquante et n'attend pas que l'on s'habitue à elle ou qu'on s'accoutume de sa violence avant qu'on la vive. Et je pense que commencer par ça, c'est justement rendre compte de ce qu'est la réalité aujourd'hui. C'était important. Je pense qu'on m'a toujours dit, il faut savoir d'où l'on vient et d'où l'on part pour savoir où l'on va. Et commencer par ça, je pense que c'est poser un point de départ, un départ douloureux, un départ violent, mais un point de départ pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, de quelle manière ça s'est passé et comment on arrive et comment on est arrivé aujourd'hui à avancer et à passer au-dessus tout en se souvenant quand même de ce qui s'est passé ce jour-là. Je pense que le droit et la philosophie ont quelque chose d'assez incroyable en ce qu'ils révèlent et démontrent ce qu'est l'homme et ses choix et sa façon de se structurer avec le droit. Et aussi à travers la philosophie et l'histoire de la philosophie, ce qu'on a pensé avant et où est l'histoire des idées aujourd'hui. Et je pense qu'on a besoin de penser notre histoire, surtout en Afrique, de penser notre avenir aussi. Et donc du coup, ces deux filières me permettent justement d'envisager l'homme dans sa manière de se structurer et d'envisager l'avenir et le passé en le pensant, en y réfléchissant et en essayant de concevoir autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de philosophie, dans ce que je dis, il y a beaucoup d'images et c'est d'ailleurs pour ça que c'est le titre. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de philosophie, beaucoup de réflexion. Et je pense que c'est l'essence même de ce que je suis et de la manière avec laquelle j'aime aborder les choses avec de la philosophie et un point de vue peut-être un peu différent. Je pense qu'encore aujourd'hui, en Afrique subsaharienne et au Congo, on a tendance à se séparer en ethnie et en tribu. Il y a un tribalisme assez profond. Et je crois que même mon recueil, qui est divisé en quatre parties, nord, sud, ouest, est, rend compte un peu de cette séparation, un peu en général arbitraire, parce qu'il y a beaucoup de cultures qui se ressemblent, qui peuvent s'assembler, qui peuvent se nourrir aussi au sein d'un même pays. Et je pense que parler de ces différents endroits, quelquefois dans un même poème, c'est pour dire qu'on peut dessiner une image avec différentes couleurs, mais une image, une et entière, est belle. Et je pense que l'on peut le faire avec chaque culture, chaque endroit, chaque ethnie, chaque langue et chaque richesse que chacun a à apporter, en fait, dans un pays, dans une nation. Oui, alors je chante. Il y a deux chansons que j'ai écrites pour ce recueil. Je pense que c'est un moyen aussi d'exprimer les choses. On a toujours, partout dans le monde et aussi en Afrique subsaharienne, eu l'amour de la musique. Et c'est une manière d'exprimer les choses de manière aussi poétique, musicale. Et du coup, j'en profite pour chanter, pour chanter des poèmes et des chansons. Oui, alors, je vais vous chanter « Sony, on a peur de toi ». « Sony, ça veut dire honte ». Alors, « Sony », on peut croire que c'est une personne et justement, c'est fait exprès, mais en réalité, ça veut dire honte. Ça veut dire honte et honte. Et donc, du coup, je vais vous chanter ça. Il n'a pas dit merci, « Sony ». Il n'a pas dit au revoir, « Sony ». Il n'a pas partagé, « Sony ». Partagez le pouvoir, « Sony ». Il nous voit de haut, ne nous regarde même pas. Tu te crois si beau, comment tomber si bas ? Tu devrais avoir honte, on a peur de toi. Tu devrais avoir honte, vraiment honte de toi. Benga, parce que Benga, c'est un poisson qu'on appelle poisson Goliath. Il est énorme, c'est un prédateur pour les hommes, mais pour les crocodiles de même taille, c'est aussi un prédateur. Donc, c'est vraiment un poisson énorme. Et le nom Goliath, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on connaît l'histoire de David et Goliath, etc. C'est le géant qu'on n'arrive pas à battre, etc. Et je pense que dans nos vies, dans nos pays, dans nos familles, tout autour de nous, on a tous un Goliath qu'on n'arrive pas à atteindre. Et au Congo, je trouve ça intéressant que certains pêcheurs, quand même, y vont et vont se battre contre ce poisson-là. Et j'ai trouvé ça intéressant, du coup, de symboliser justement les géants de nos vies et de nos environnements par ce poisson-là. Je pense que c'est véritablement une façon de se dire qu'il faut qu'on se batte contre ce qui nous retient, contre ce qui nous arrête, contre les peurs que l'on a avec nous-mêmes et avec notre environnement, contre des choses que l'on peut considérer comme étant des fatalités dans nos vies ou dans notre pays, mais pour lesquelles je pense qu'il faut se battre et se donner corps et âme pour faire avancer les choses et aller justement à la pêche ensemble, parce que seul, c'est difficile, mais ensemble, c'est toujours mieux, on a plus de force. Et je pense que c'est un encouragement à aller de l'avant et à se battre. Moi, personnellement, ce que je conseillerais, c'est d'observer ce qu'il y a autour de nous, d'observer autour de soi et de parler. En général, on parle bien de là où nous sommes. Souvent, on cherche à parler de nous, mais j'aime bien parler à partir de là où on est. Et en fait, rien qu'en regardant autour de nous et qu'en regardant la réalité, on voit que la constance avec laquelle la réalité nous afflige quelquefois nous rappelle ce que nos esprits refusent d'admettre. Mais pourtant, la réalité, elle est là. Et je pense qu'écrire, c'est aussi rendre compte de cette réalité-là, de notre réalité. Et je pense qu'en Afrique subsaharienne, on a besoin d'écrire, de chanter, de parler, d'ouvrir les portes, comme je disais tout à l'heure, et de les laisser ouvertes. Et de ne pas hésiter à se battre et à lutter dans les couloirs qui sont les nôtres. On t'a attendu, ces jours-là et les jours d'avant. On t'a prié, les prières coulaient avec le sang dans les mois qui ont suivi. Je ne t'apprends rien, mais je tiens quand même à te le dire parce qu'ici, pour je ne sais combien de temps, il nous reste encore la parole. Je te demande, te souviens-tu ? Aurais-tu oublié, je parle des noms de ces femmes et de ces hommes, de ces gens dont on dit qu'ils sont tes enfants et que tu as laissé mourir, pourrir dans des fosses cachées qui n'ont d'étrangers que ta visite, mais qui n'ont de secrets pour personne. Pourtant, si tu nous l'avais demandé, nous aurions pu t'indiquer ces lieux de mort où nous savons que les nôtres finissent quand ils ont trop parlé, quand ils se sont trop battus. Souvent, nous savons déjà qui seront les prochains à partir, à disparaître du paysage, dans le silence. Nous feignons l'étonnement à chaque décès. Néanmoins, nous restons silencieux. Ce même silence que tu tiens depuis des jours et des années, il comble tant de bouches, il bouge tant d'oreilles. Tu sais, les gens t'aiment dans ce pays. Tu nous fais rêver d'ailleurs parce que tu nous fais croire que nous sommes nous-mêmes d'autre part. Sinon, tu nous fais croire que l'on se rapproche de toi, que l'on voyage vers là où tu es en regardant les paysages, les grandeurs et les plaines, les cours d'eux et les chutes. Tu vois, nous avons réussi à trouver des raisons de vivre. Et les sourires qui se dessinent sur nos lèvres, qui arrachent au visage de la misère ces contours de honte, ils viennent de ces instants de zèle où nous croyons que tu es là. J'ai pensé à une prière, une de plus, une de trop, une surnuméraire. C'est sûrement ce qu'il faut. J'ai hésité à la faire, j'ai hésité à l'écrire. Qu'est-ce que ça changerait ? Je n'ai pas écrit celle que tu connais, celle que l'on fait d'habitude, pas une demande, pas une requête, ni une simple lettre, mais une missive. Je viens te la porter en main propre, avec ma vie. Je vais me battre. Le jour où je te la porterai, amochée, on lira peut-être déjà autre chose. Je me suis battu. Et pendant le combat, j'espère que tu seras là, derrière moi, avec moi. J'espère que tu te souviendras du fait que je t'en ai voulu, mais que j'ai cru quand même, et que je me suis battu malgré tout, jusqu'à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada